Bon matin tout le monde. Un matin on se réveille à côté d'un beau lac, le lac du Gros ruisseau. Il y a comme une coupelle de mini-îles là-dessus. Le campement est un peu plus haut que le lac. On n'est pas à la hauteur du lac. Je pensais que ce serait ça. Mais non, on est à peu près à une quarantaine de pieds, 50 pieds. Puis comme ça, à peu près à 30 pieds. On a une belle vue sur le lac, mais comme on le voit, c'est un peu couvert par les arbres qui sont là. C'était tranquille hier soir. À part un huard... Un huard, puis je ne sais pas si c'est un orignal qui est venu aussi dans la soirée. Parce que dans le fond, j'entendais marcher dans l'eau. Je ne sais pas si c'était les huards qui se déplaçaient ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a un orignal qui est venu manger ou boire. Je ne sais pas trop. Là, je suis en train de préparer mon petit chocolat chaud. Aromatisé à la vanille. Ce n'est pas un chocolat chaud dans le fond. C'est un café aromatisé à la vanille. Mais j'ai oublié que j'avais mis dans ma cruche des électrolytes. Ça fait que là, ça risque de coûter un peu le citron. La limonade. Ouais, c'est bizarre. Yish ! En tout cas, on va le finir, là, mais ouf. Après ça, bien, il va falloir que je me ramasse. J'ai déjà enlevé ma petite toile, là, pour protéger de la pluie. Puis après ça, bien, on met tout ça dans le sac, on remonte la côte. Puis, genre, peut-être essayer de me trouver un short cut, là. J'espère juste que je ne me perdrai pas. Mais il y a un chemin forestier, là, que les gens peuvent prendre pour accéder au sentier pour faire l'entretien. Fait que je pense que je vais continuer là-dessus pour couper court, là, à la boîte. Puis monte, descend, monte, descend. Puis essayer de prendre le sentier principal pour arriver au véhicule pas trop tard. Pour profiter de ma journée. Tranquille dans la vanne, je pense. En tout cas, je vais regarder la météo. Je pense qu'il annonce beau aujourd'hui. Puis, d'après moi, ça va être demain toute la semaine. Mais en tout cas, je vais vérifier. On verra, rendu à la vanne, qu'est-ce qu'on fait pour la journée, puis le lendemain. Fait que là, bien, je vais ramasser tranquillement. La petite goutte au nez, matin, c'était un peu frais. Mais, ça se réchauffe assez rapidement. On va être bien aujourd'hui. Une autre belle journée pour en donner. Merci. 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 Avant de partir, je voulais vous montrer ça. ce petit lac-là, ce petit lac-là du gros ruisseau. Ça a été, on l'entend là-même, c'est tranquille. Il n'y a pas personne. De ce que j'ai vu, on dirait qu'on peut venir ici en auto, parce que dans le fond, à côté du chemin numéro un, sûrement qu'on croise un indication pour dire que le lac du gros ruisseau est là, fait qu'à la limite, je pourrais quasiment revenir ici en auto tout à l'heure, mais c'est pas ça que je vais faire. Mais pour ceux qui veulent venir le voir, sans trop forcer, je pense qu'on peut y accéder en automobile. parce que j'ai vu des chaloupes là, sur le lac. On recommence à pomper un peu, parce que là, pour accéder justement à ce petit point d'eau-là, qui est le lac, il faut descendre une petite côte. Si on la descend, c'est clair qu'il faut la remonter à un moment donné. J'ai laissé mon sac en haut parce qu'on ne me tentait pas de forcer pour aller chercher mon eau. Fait que là, ben, on va remettre ça là-dedans, puis on va monter à la côte, puis après ça, je vais faire comme je disais à la matin, je vais essayer de me trouver un shortcut. D'après moi, ça devrait être pas si pire là. C'est de valeur, j'ai pas pensé de downloader une carte sur AllTrail satellite. On va peut-être essayer, je ne sais pas où checker en réalité. Je pourrais voir plus si le chemin du sentier croise un chemin forestier, plus facilement, en tout cas. Sinon, ben, je vais m'essayer, on va voir ce que ça va faire. Ça se peut chaupogner, pas revenir sur mes pas, mais c'est quand même un chemin forestier, c'est quand même large, bien entretenu, puis il y a des véhicules qui circulent, fait que ça devrait être pas si pire. Fait qu'on va aller essayer ça, parce que ça va bien se passer, parce que je ne m'aurais pas trompé dans mon interprétation de la carte. Bon, ben, à partir d'ici, on est en terre inconnue, même si on a un super beau paysage. On est sur un chemin carrossable, en tout cas semi-carrossable, puis à partir de là, sur AllTrail, il n'y a plus de traces. J'ai vu qu'il y avait un petit, comme un petit rond, pas un rond-point là, mais comme une virée. Il y a sûrement quelqu'un qui est allé se faire un petit pit stop là, genre il a peut-être passé la nuit là, puis il a tagué la trail pour y retourner éventuellement. Mais moi, j'ai croisé un chemin carrossable sur la trail. Fait que là, j'ai, d'après AllTrail, je suis en ligne droite avec le chemin, c'est qu'à un moment donné, il va me popper dans la face, mais il va sortir de côté. Fait que ça va m'avoir exempté d'avoir marché dans la boîte, encore dans le foin, la fougère, puis les roches et les racines. J'en ai quand même pas mal à faire encore, mais ce petit bout là, il va avoir été plus rapide, plus le fun aussi, c'est relax, marcher sur un chemin, un chemin de quatre roues, un chemin de troc. Parce que ce n'est pas tant large. On peut venir ici, mais sûrement que ça prend, bien j'ai croisé un pick-up. Venir en char ici, je pense que ça sera un peu dur, mais c'est super beau. Puis je suis pas mal en ligne avec, sur la trace là, c'est pas mal en ligne droite là, quelque part en bas de la côte peut-être, je vais croiser un chemin qui va me dire, bien là, il faut que tu remontes la côte. On va croiser une pancarte ici, j'espère que, j'espère que c'est ça qui va être ça, j'espère que c'est bien la bonne interprétation que je fais du chemin. Parce que là, il n'y a rien qui est enregistré à nulle part. Fait que je vais peut-être essayer de partir au trail pour au moins relier ces deux petits bouts de l'urce. Fait que ça nous permet de faire une boucle autour des sommets. J'ai fait les sommets puis à un moment donné les voir deux fois. Bof. J'aime mieux faire une boucle, moi, repasser sur mes traces, j'aime ça. J'aime pas ça plutôt. Fait que là, je m'en suis fait une, je l'ai pas mal improvisé ma trail. Mais je suis pas dans le bois là, je suis dans un chemin. Un chemin qui est plus ou moins entretenu, tu sais, on voit là, c'est... C'est plein de foin, c'est pas si large que ça. Je veux que c'est quand même le fun. Fait qu'on va essayer de voir si j'ai raison. Yes sir, j'ai réussi. Je suis enfin arrivé au sentier du SIA. Fait que j'ai pu trouver un short cut. Drette là. On voit la petite pancarte. Yes. Là, j'étais un peu stressé de savoir si la main que je voyais la carte, c'était correct. Puis que le chemin que j'empruntais réussit à relier les deux secteurs. Puis finalement, j'ai eu raison. Fait que là, je peux enfin relaxer dans ma tête. Parce que moi, tant que je suis dans le flou. Surtout des affaires de la même, là. Si, mettons, c'est un cul-de-sac, il faut que tu arrives de bord. Pour moi, ça aurait rallongé ma journée de 4 heures. Ça aurait été une journée infernale. Fait que là, là, ça va être plus chill. C'est sûr que j'ai une montée à faire. Puis après ça, une grosse descente. Mais j'ai réussi à passer à travers un secteur qui était un peu plate. avec du foin et de la bouette. Puis il y a un peu d'eau dans les sentiers. À un moment donné, le ruisseau passe dans le sentier. Ça fait que là, j'ai décidé de contourner ça. Puis là, bien, j'ai récupéré un peu de millage, un peu de temps. Ça fait que je vais arriver à mon char à une heure raisonnable. Puis là, je vais pouvoir relaxer. Manger mon bon steak. Parce que là, il est en train d'adéger dans le glaciaire. Je ne veux pas passer de rites. Je ne veux pas qu'il se mette à steamer dans ma glaciaire ou à chache. Fait que là, je vais manger ma petite barre énergétique pour garder mon énergie. Boire un peu. Puis après ça, je repasse sur la montée. Un plateau. Puis après ça, une grosse descente. Hier, cette pancarte-là, je la trouvais un peu décourageante. Parce que j'étais à 4,6 kilomètres d'arrivée au lac du Gros-Russeau. Mais si je fais le calcul à l'envers, ça veut dire que pour en venir au lac Matane, il me reste 2,8 kilomètres. Yes, sir. Ah, ben tige. Ça va bien. Mais là, le bout de plus tard va commencer dans pas grand temps. On se met à descendre en fou. Fait qu'il va falloir que je watch mes chevilles et mes genoux. Ouais, ben je suis super content de ma descente. À date, ça se passe super bien. Parce qu'on est chanceux. On a des sentiers qui sont en foin. En foin. Puis il y a un peu d'épines de sapin ou d'épinettes. Fait que là, le sol est super smooth. Puis il y a pas tant de bouettes sur ce bord-là. C'est pas comme le secteur que j'ai contourné un matin. Il y a des petits bouts, quand on monte, quand justement, on lâche le chemin forestier, puis on remonte vers le sentier pour descendre vers le lac Matane. Il y a un petit bout qui a un peu de bouettes, mais ici, à date, ça va quand même assez bien. Puis il me semble que c'était possible que je me souvienne hier, là. On est chanceux. Tu sais, en plus, c'est cute. Fait qu'on est gâté. Il ne fait pas trop chaud. Aujourd'hui, ça va bien. Franchement, là, je suis content. Fait qu'on continue la petite descente tranquillement. De toute façon, pour le temps qu'il me reste à randonner, pas tant le temps, mais le kilométrage. Même si c'est un petit peu plus long parce que je vais moins vite, ça ne dérange pas. Je suis quasiment arrivé. Yasser! Ça paraît peut-être loin, mais au moins, au moins, il est là. Je l'avoue, ma belle petite vanne. Ouh! Yasser! On est arrivé. J'étais à peu près à... Ouais, à 100 pieds du bord du chemin, il est bâté. En arrivant, je pense que je vais ouvrir mon petit salami que je me suis acheté au dépanneur. Puis, je vais m'ouvrir une petite bière en relaxant. Je ne sais pas, il est rendu quelle heure, mais d'après moi, il n'est pas tard. Ça fait que ça va me permettre de profiter de mon après-midi autour du véhicule. Je pense que je ne ferai pas grand-chose à part chiller, boire de la bière, manger des chips. Et voilà. On est au, on est rendu. J'étais à peu près à 5 minutes de char à pieds. Ça fait que ça, c'est le fun. Ça fait qu'on s'envoie en haut au char, puis on va se boire une petite bière, je pense. C'estOTT ? C'est parti ! C'est parti !